Bon début de soirée tout le monde. L'attente tire à sa fin à Témiscouata-sur-le-Lac. Les travaux du centre communautaire et de l'aréna sont complétés à 90 %. Le chantier a accumulé plus de deux mois de retard, mais les deux infrastructures, qui sont grandement attendues, sont enfin sur le point d'ouvrir leurs portes. Mégane Maltin. Un peu plus d'un an après le début des travaux, les citoyens pourront bientôt utiliser leur centre communautaire et leur nouvel aréna. Le sprint final commencera dès lundi, au retour des vacances de la construction. Bon an, il y a toujours des petits ajustements à faire qui ne sont pas acceptés comme tel. Donc ça, c'était finalisé. Puis à la suite de ça, il y a un grand ménage à faire au complet dans les deux infrastructures. Il faut que ça soit impeccable quand c'est livré pour l'acceptation finale. Nous autres, présentement, ce qu'on espère, c'est la mi-août, mi-août, fin août. L'ouverture officielle était prévue pour juin. Des imprévus, la pénurie de main-d'oeuvre et le manque de matériaux ont toutefois eu raison de l'échéancier initial. Le maire affirme que ça n'a rien d'inhabituel. N'importe quelle construction de cette envergure-là, on met une date puis on se croise les doigts. Mais il y a souvent des retards. C'est pour ça que je dis que le deux mois de retard, deux mois et demi de retard, c'est mineur. Parce que, écoute, que tu ailles n'importe où au Québec présentement, les chantiers, les ruptures d'approvisionnement, c'est majeur. Il y a une normalité là-dedans. On est très heureux de livrer ça seulement à deux mois d'intervalle. Victoire pour Denis Blais, l'enveloppe budgétaire a été respectée. On devrait fermer le projet non seulement avec le respect du 21,5 millions, mais peut-être même certaines économies. Dans le contexte actuel, je peux vous dire sans prétention que c'est exceptionnel. Au cours des prochaines semaines et prochains mois, plusieurs commanditaires importants seront annoncés. Il va y avoir des commanditaires majeurs qui vont être sur le bâtiment. Présentement, on est aux alentours entre 1,250,000 et 1,500,000 de promes à confirmer au niveau de nos partenaires financiers. L'ouverture au public est prévue pour la fin août et l'inauguration officielle devra attendre après les élections provinciales. Mégane Maltessé, IMT-TVA, Témiscouata-sur-le-Lac. Une enquête du coroner se tiendra au palais de justice d'Edmonston du 20 au 22 septembre pour faire la lumière sur le décès d'un camionneur. L'homme de 62 ans de Saint-Léonard a perdu la vie à la suite d'un accident de travail. Ça se passait à l'hiver 2019. Et Marianne, l'enquête donc qui va permettre de mieux comprendre ce qui s'est produit. Effectivement, appelons que Camille Caillouette a été victime d'un grave accident de travail sur les terrains de J.D. Irving en janvier 2019. Son camion qui transportait du bois a fait une sortie de route sur un chemin forestier. Il a perdu le contrôle de son véhicule à l'approche d'une pente abrupte. Le conducteur aurait été incapable d'effectuer le virage dans la courbe prononcée. Le camion s'est ensuite renversé, causant des blessures mortelles au conducteur. Son décès a été constaté sur place. L'homme de 62 ans est un résident de Saint-Léonard. L'enquête a pour objectif d'établir les causes exactes de ce tragique accident. Et des recommandations seront bien sûr ensuite formulées. Absolument. Ce sont les membres du jury qui émettront ces recommandations afin d'éviter qu'un autre incident du genre ne puisse se reproduire. L'enquête du coroner se déroulera cet automne. Et c'est à ce moment que les membres du jury entendront les témoignages pour comprendre ce qui s'est produit et apporter des réponses à la famille de la victime. Des réponses certainement très attendues. Merci beaucoup, Marianne. Au revoir. On vous en parlait en avril. Le Québec a autorisé des garderies en milieu familial ailleurs que dans des maisons privées. Cinq projets pilotes ont été retenus au Témiscouata, dont un à Saint-Honoré. Et les locaux dans cette municipalité seront bientôt prêts. Alexis Trépanier. Six nouvelles places en garderie seront créées cet automne à Saint-Honoré de Témiscouata. Mais au lieu d'être dans sa résidence, la responsable de ce milieu de garde en milieu familial s'occupera des tout-petits dans ses locaux municipaux. La personne a été trouvée et elle suit actuellement une formation. La réponse des résidents est très positive quand c'est un besoin. Et les jeunes familles en ont besoin. Donc je pense que c'est très positif. Les travaux sont presque finis et déjà plusieurs parents approchent la municipalité pour réserver leur place. Mais elle ne fait que louer les espaces. Ça fonctionne exactement comme un autre service de garde. Les demandes, c'est directement à la personne ressource, à la responsable du service de garde. Puis eux choisissent. Puis il faut être inscrit aussi sur le site 05A. Un total de cinq projets pilotes prendront forme au Témiscouata. C'est six à douze places qui seront créées aussi à Saint-Michel-de-Squatec, Lac-des-Aigles, Saint-Marc-du-Lac-Lon et Biencourt. Des places qui répondent à un besoin criant. Lors de sa récente visite au Témiscouata, le ministre du Travail, Jean Boulay, a identifié la création de places en garderie comme étant une solution pour aider les entrepreneurs à attirer la main-d'oeuvre. Selon la municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata, ce projet pilote, annoncé par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, il y a quelques mois, contribue directement à régler ce problème. Il y a des mères qui sont au foyer dans le moment, ou des pères qui sont au foyer parce qu'ils ne trouvent pas de garderie. Donc je pense que ça peut juste aider les problèmes de main-d'oeuvre. Puis ça peut aider aussi... Il y a un besoin criant de garderie comme un peu partout au Québec. La garderie pourra ouvrir ses portes cet automne et accueillir six tout-petits. Et si tout se passe bien, le modèle sera reproduit dans d'autres municipalités au Québec. Alex Répanier, CIMT-TVA, Saint-Honoré de Témiscouata. Les opposants au projet du groupe Medway à Rivière-du-Loup se sont de nouveau fait entendre hier lors d'une audition publique sur la démolition de certains bâtiments. Une quarantaine de citoyens étaient présents. La prise de position du maire et de l'un des conseillers qui sont en faveur du projet les inquiètent. Et ils déplorent le manque d'écoute de la ville. Les opposants comptent s'organiser et pourraient même former un organisme pour possiblement entreprendre des procédures judiciaires. Les problèmes de circulation, le manque d'harmonie dans le quartier, la destruction du paysage et l'accès pour les services d'urgence font partie de leurs préoccupations. Le projet tel qu'il nous présentait, la démolition, le déménagement de la maison et l'implantation de la nouvelle bâtisse vont à l'encontre des normes et des règlements du pays. Et il y a de la ville de Rivière-du-Loup. Je leur ai dit que ce projet de démolition-là n'était pas recevable simplement. Les élus de Saint-Émédéla qu'on votait hier en faveur d'une hausse de leur salaire. La rémunération de la mairesse passera de 8 000 à 12 000 $. Et celle des conseillers, qui était de près de 2 800 $, sera dorénavant de 4 000 $ annuellement. Selon le conseil municipal, la croissance de la charge de travail dans les dernières années justifie cette décision. Le salaire des élus n'avait pas été bonifié depuis 2011. Le conseil assure avoir pris en compte la capacité de payer des contribuables. Et c'est basé sur la rémunération moyenne de 120 municipalités de taille similaire. Le projet de la maison La Pointe à Clermont avance. La société d'histoire de Charlevoix a présenté les plans publiquement du bâtiment renouvelé. Je vous les présente après la pause. RDL Télécom, une équipe de chez nous. RDL Télécom, une équipe d'expérience. RDL Télécom, une équipe qui innove. RDL Télécom, une équipe pour vous. La plus grande qualité de François Legault, à mon sens, c'est premièrement d'être capable d'agir. C'est quelqu'un qui décide, mais avant tout, il écoute. C'est un homme d'État, c'est un leader, c'est un gestionnaire, c'est un homme accompli sur plusieurs plans. Moi, je suis allé en politique pour M. Legault, et si je suis encore là, c'est pour et grâce à lui. Ce n'est pas un parti d'idéologie, c'est un parti de faire les choses. Ça, ça me ressemble tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Tu aimes relever des défis? Tu veux vivre une expérience de dépassement de soi et t'engager pour ta communauté? Participe au Défi Everest du 16 au 18 septembre à Rivière-du-Loup. Ton objectif? Forme une équipe de 5 à 20 personnes et gravis 150 fois la Cour Saint-Pierre en équipe. Choisis un organisme de ton milieu et recueille des fonds qui lui seront remis à 100 %. Tu as jusqu'au 29 août pour t'inscrire au www.defieverest.com. Une collaboration CIMT. Au cœur de trois pistoles, le Manoir Héritage propose un milieu de vie accueillant, répondant aux besoins des aînés autonomes et en légère perte d'autonomie. Venez visiter avec vos parents nos studios et nos appartements 2,5 fraîchement rénovés, sécuritaires et dotés de toutes les commodités. ManoirHéritage.com Pour les agriculteurs passionnés, les amoureux de la nature, Service agromécanique est votre match parfait. Et quand on parle de passion, on vit en rouge KZH. Votre équipement agricole KZH et vous, c'est une relation solide et durable. Entre ceux qui construisent la machinerie agricole KZH et ceux qui l'utilisent quotidiennement, il y a nous, l'équipe SAM. Service agromécanique à votre écoute. À votre service, une affaire de famille depuis 1959. Violette Motors à Edmondston est présent pour vous à toute heure. Visitez notre vaste inventaire sur le web au violettemotors.com. Des produits neufs et usagés pour tous les goûts. Vous pouvez faire une demande d'essai routier, recevoir une évaluation pour votre véhicule, faire une demande de prix et paiement. Vérifiez les rapports Carfax et encore plus encore, n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au violettemotors.com. Violette Motors à Edmondston, votre plaisir, c'est notre affaire. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. C'est le grand blitz des véhicules d'occasion au groupe Dubé. 160 véhicules d'occasion en stock chez Dubé Kia, Dubé Mazda et Edmondston Kia. Des pick-up, des SUV, des décapotables, des véhicules de luxe, on en a, venez chercher le vôtre maintenant. Le pire serait passé concernant la grippe aviaire, du moins pour l'instant. Ce qui est encourageant, c'est que peu de nouvelles carcasses ont été retrouvées depuis le début de l'été sur les îles du Saint-Laurent. David-Alexandre Vincent. Alors que des centaines de carcasses d'oiseaux ont été découvertes avant le début de l'été, la situation semble maintenant sous contrôle. Nous sommes retournés sur les îles à la fin juin. Il y avait très peu de nouvelles carcasses. Ça va beaucoup mieux. On croit que le pic est passé parce qu'effectivement, les oiseaux ont déjà quitté les colonies. C'est justement la fin de la période de nidification et la migration des espèces vers le sud qui permettraient de diminuer la propagation de la grippe. Les oiseaux de colonie commencent à quitter les colonies. Et en se dispersant, c'est sûr qu'il y a moins de contacts maintenant. Et puis à ce moment-là, il y a moins de risque de transmission. Plusieurs carcasses de goélands, de canards d'éder et de fous de bassins sont analysées. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, je pense que les chercheurs vont essayer d'en apprendre davantage sur les différents variants qu'il pourrait y avoir dans les virus qui auront pu être trouvés chez les phoques, chez les éders, les goélands, les fous. Pour le moment, les investigations n'en sont qu'à leur tout début. Impossible donc de prédire si le virus pourrait revenir en force, comme c'est le cas en Europe. Il y a une possibilité aussi que le virus s'implante en Amérique du Nord et devienne ce qu'on va appeler endémique, c'est-à-dire qu'il va être toujours présent. Et dépendamment des situations, il peut y avoir une poussée de cas qui va être retrouvée d'une année à l'autre. Est-ce que les oiseaux qui ont survécu sont encore porteurs? On ne le sait pas. Et on ne sait pas comment le virus va se maintenir dans la population au cours de l'hiver et comment les oiseaux vont réagir le printemps prochain. Donc ça, c'est encore un gros intérêt pour l'instant. Malgré cette amélioration de la situation, des carcasses d'oiseaux morts continuent bel et bien d'être retrouvées sur les différentes îles de l'estuaire du Saint-Laurent. Ceux qui les aperçoivent sont invités à les signaler et à ne pas les toucher. David-Alexandre Vincent, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Les efforts se poursuivent pour sauver la maison La Pointe de Clermont. La Société d'histoire de Charlevoix récolte progressivement l'argent nécessaire pour faire revivre le bâtiment, qui a été lourdement dommagé, on s'en rappelle, par un incendie en mars 2020. Jérôme Gagnon. Avec un plan bien précis en main, le président de la Société d'histoire de Charlevoix, Serge Gauthier, est confiant de proposer une nouvelle offre culturelle à Clermont dès 2024. C'est le 40e anniversaire de la Société d'histoire de Charlevoix et on compte s'installer dans la maison La Pointe pas longtemps après. L'an dernier, un architecte payé par l'organisme a travaillé sur la restauration de la maison de plus de 200 ans. Des photos des façades avant et arrière ont été dévoilées au public dans les dernières semaines. On va travailler pour la reconstruction à partir de ça, mais on va vraiment la moderniser. À l'intérieur, ça va vraiment être une aire ouverte. On va garder ça comme un espace d'exposition. Le deuxième étage devrait être restauré où on pourra avoir des bureaux. Le bâtiment deviendrait un centre d'interprétation afin de rendre honneur aux personnages mythiques ayant habité la maison et sa ville. Plusieurs petites expositions qui vont être là, renouvelées de temps en temps, mais les trois régulières seront Alexis le Trotteur, Alexis Picoté et aussi la Donneau et l'histoire de Clermont, même avant la Donneau. Des étapes restent à franchir afin que le projet voit le jour. On a évalué à 150 000 $, donc c'est quand même un chiffre très raisonnable pour un patrimoine assez unique. Et nous, on a fait une collecte, donc on espère recueillir 50, 100 000 $, tout ce que les gens peuvent nous donner. 28 000 $ ont été jusqu'à maintenant récoltés. Les demandes de financement seront réalisées au ministère de la Culture et à la Ville de Clermont. Une rencontre est d'ailleurs prévue en août avec le maire Cochon. Si on pouvait avoir l'appui de la Ville de Clermont, ça serait très bien. Ça n'a vraiment pas d'allure, là. Ce serait le temps qu'ils fassent quelque chose. C'est des dépenses inutiles. La Société d'Histoire souhaite lancer officiellement les travaux de restauration dès cet automne. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Clermont. La municipalité des Éboulements s'attaque à ses émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, elle va remplacer ses systèmes de chauffage au mazout pour d'autres qui seront plutôt alimentés par de l'électricité. Trois bâtiments sont concernés par ces changements, soit le camp Le Manoir, l'école de Saint-Joseph-de-la-Rive et la caserne incendie. Ça coûtera 70 000 $ à la municipalité pour effectuer cette transition. Elle a déjà reçu une subvention de 40 000 $ d'Hydro-Québec. Et sur la scène policière, la nuit dernière à la Malbaie, des agents de la Sûreté du Québec ont arrêté un homme de 41 ans qui conduisait avec les capacités affaiblies par la drogue au centre-ville. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé. L'individu de Notre-Dame-des-Monts était aussi en possession de stupéfiants. Et toujours à la Malbaie, il y a quelques jours, un conducteur a été capté par les policiers à 105 km à l'heure dans une zone de 50. Ça s'est passé sur la route 138 dans le secteur de Cap-à-Lègle. L'homme de 21 ans de Québec a reçu un constat d'infraction de près de 900 $ en plus de 10 points d'inaptitude. Son permis a également été suspendu pour 7 jours. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alison, les trois derniers jours étaient festifs sur l'élo-coudre. Oui, c'était le Festival Jeunes Artistes. Tous sont unanimes, c'était une première édition réussie sur toute la ligne. Et on pense déjà même à la deuxième édition. Les artistes sont satisfaits de l'ambiance qui régnait sur place lors de l'événement. Ça favorisait vraiment la camaraderie. Un peu comme un genre de petite colonie de vacances où tout le monde fait son show et écoute le show d'après. Honnêtement, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a une belle ambiance. Tout le monde a fraternisé. Tout le monde était présent. On était présents au spectacle des autres artistes. Puis il y avait toujours une belle ambiance festive. C'était agréable. Puis c'est sûr, on a appris à connaître plein de nouvelles merveilleuses personnes grâce à ce festival-là. En tout, c'est une cinquantaine d'artistes qui ont performé devant plus de 300 personnes. Il faut dire que ce festival est fait pour les jeunes, par les jeunes. Oui, bien déjà, les laissés-passés pour accéder au site étaient assez particuliers. On avait des bandanas avec le logo du festival, un coup de maître. C'est ça à quoi on a pensé pour se démarquer, des laissés-passés classiques et pour laisser un souvenir aux spectateurs. La fondatrice de Jeune Artiste, Marie-Laude Desbiens, est âgée de seulement 20 ans. Son équipe et elle sont effectivement fatiguées, mais heureuses de l'engouement de cette première édition. Selon eux, il manquait une marche entre les événements tels que Secondaire en spectacle, Cégep en spectacle, vers des festivals comme le Festival d'été de Québec notamment. C'est pourquoi ils ont pensé à faire un festival pour les artistes de la relève qui n'ont pas nécessairement d'opportunité de performer. Être fondatrice d'un festival à 20 ans, c'est aussi ça la relève d'aujourd'hui et les grands de demain en devenir. Est-ce que la météo sera parfaite ce soir pour une soirée télé ou une soirée sur la terrasse? Les terrasses, on va garder ça peut-être plus pour Rivière-du-Loup et Charlevoix, parce que sur Edmondston, ça va être plus compliqué. Et William au sport, victoire convaincante du Témiscouata pour débuter les séries dans la Ligue pour Rivière. Oui, les Braves l'emportent aisément 5-0 et je vous parle d'un marchand athlétique record man québécois qui vient de Baie-Saint-Paul. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. L'Hôtel Lévesque vous présente Génération Crooners avec Steve Matthews le samedi 17 septembre au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Ce spectacle, qui vous fera revivre l'époque la plus glorieuse des chanteurs de charme, est au profit des activités du camp Richelieu Vive la Joie. Génération Crooners, c'est les plus grands succès de Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Aznavour, Trenet et bien d'autres. Billets en vente à la librairie J.A. Boucher, à la billetterie du Centre culturel ou rdlenspectacle.com. Hôtel Lévesque, partenaire majeur, une collaboration CIMT. Des vêtements qui s'ajustent à vous, qui bougent avec vous. Des chaussures qui performent avec vous dans toutes vos activités. Pour tout trouver, venez chez les spécialistes GoSport en gare sportif. GoSport en gare sportif habille et chausse toute la famille en plus de proposer des accessoires sportifs et tout ça à prix compétitif. Fiez-vous à l'équipe GoSport, des gens d'ici qui sont là pour vous. Pour une vraie expérience de magasinage personnalisé au 446 rue Saint-Étienne, la Malbaie. Les bacs de compost et de déchets, c'est pas nouveau. Ça pue et c'est désagréable à nettoyer. Notre entreprise est nouvelle dans la région. Nous sommes la solution aux odeurs et problèmes de verre blanc durant la saison estivale. bacprop.net Nous vous offrons un lavage de bacs gratuit afin d'essayer nos services. Informez-vous de nos forfaits et réservez votre lavage gratuit en ligne ou par téléphone. bacprop.net, la solution. Un beau sourire et tout s'éclaire. C'est pourquoi tant de gens confient leur sourire à Vital Cormier, d'anthérologiste à la fine pointe de toutes les avancées importantes, dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires conventionnelles et sur un plan. Votre sourire, c'est vital. Service Infocom, deux adresses pour vous servir dans Charlevoix. Votre détaillant sans trêve faille Charlevoix est votre premier arrêt pour vos produits électroniques et audio dans la région. Votre fournisseur de choix en téléphonie mobile, service Infocom est votre détaillant autorisé TELUS et KUDO. Affilié au groupe Millenium Micro, on se débarque du côté de l'informatique et réseautique. Pour découvrir vos promotions et vous procurer nos produits en ligne, visitez infocom.ca. Service Infocom à Clermont et maintenant à Baie-Saint-Paul est votre référence en téléphonie mobile, informatique et électronique. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne a une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Olivier Kamouraska Chrysler présente le festival Bonjour la visite du 4 au C2 à Saint-Pascal. Prêt pour 4 jours de pur divertissement? Ça débute le jeudi avec Star 80 qui vous fera danser au rythme des classiques des années 80. Vendredi, prenez la route 66 avec Jonas Tomont et Rick News et Yvan Penneau. Samedi, All Access se proposera des talbots musicaux à couper le souffle. Finalement dimanche, le groupe Acapella Quartz vous fera danser au son de ses harmonies vocales. Sans oublier les feux d'artifice et la zone pour enfants promutuel du lac au fleuve. Détail au festival Bonjour la visite.com, collaboration CIMT. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Crosstrek 2023. Alors les séries William ont débuté hier soir dans la Ligue Puribec et le Témiscotta a commencé en force. Exactement Catherine, les braves Batitec ont démontré leur supériorité aux frontières FM qui n'avaient aucune réponse face au lancé précis du dominant Danny Paradis Giroux. Résultat, victoire convaincante de 5-0 pour lancer les éliminatoires. Le vétéran numéro 19 a lancé un match complet, n'adouvant que cinq coups sûrs en plus de réussir un simple au bâton. Et les braves ne sont plus qu'à deux victoires d'atteindre le quart et d'as pour une troisième année de suite. Et selon le président du circuit, chaque formation a une chance de remporter les grands honneurs. Mais l'équipe du Témiscotta doit être établie comme la favorite. On connaît tout le dicton, le name of the game is pitching. Donc les cabanos sont bien placés au niveau des lanceurs. Ils ont deux lanceurs vraiment au-dessus de la moyenne, supérieurs. Donc moi je pense qu'ils portent peut-être favoris, mais je le répète encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde dans cette Ligue-là. Montmagny est une bonne équipe. Rivière-du-Lon, une très bonne attaque. On pourrait les nommer un par un. Ils ont toutes des qualités. Chaque équipe a des forces. Maintenant, vous nous parlez d'un des plus grands marcheurs athlétiques au Québec. Il réside à Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. Alexandre-Henri compile les prouesses et les records dans ce sport qui est de la marche rapide, proprement dit, mais qui gagne également à être connu comme sport. Alexandre-Henri est détenteur de plusieurs records québécois en marche athlétique. Un sport dérivé de l'athlétisme, en bon français, de la marche rapide. À tous les 100 mètres, 200 mètres, ça va dépendre des compétitions. Il y a des juges qui vont s'assurer qu'on respecte deux règlements de la marche, qui va être soit de garder toujours un pied en contact avec le sol, sinon on lève, donc on court. Et l'autre règlement fait partie de la démarche élégante de ces athlètes. Dès que le pied touche le sol, en fait, à l'avant, il faut que le genou soit barré. C'est ce qui donne, disons, le look plutôt caractéristique des marcheurs athlétiques, avec le déhanchement et tout ça, que tout le monde nous envie. Le résident de Baie-Saint-Paul a marché 5 km en moins de 24 minutes pour détenir le meilleur temps québécois chez les 40-45 ans. Et il ne croyait pas que ce sport était aussi dur. Je me disais, ça va être facile, juste 5 km. Ben voilà, tu sais, le lendemain, c'est comme s'il m'avait passé un rouleau-compresseur sur le corps. Tu sais, vraiment, là, les épaules travaillent fort, les abdos, les fessiers, les ischios, jambiers. Je me dis, ah, qu'est-ce que c'est ça! Et la bonne vieille marche peut devenir une belle activité pour tout le monde. Pour se donner la peine de l'essayer, c'est surprenant, là, juste de dire, ah, marcher, ce n'est pas si essoufflant que ça, des choses comme ça. Mais quand on s'y met, là, on arrive à accélérer graduellement ses vitesses et tout, donc ça peut devenir vraiment un beau sport cardio. Une forme de thérapie sportive. Il y a vraiment plein de choses à penser. C'est comme de la méditation, là, finalement, quand on fait de la marche. William Boivin, CIMT-TVA, Baie-Saint-Paul. Je vous mets au défi de l'essayer, William. Ah, oui. Non, je pense que je cours moins rapidement qu'Alexandre. Maintenant, vous parlez du défenseur, le Paris-Roy, Philippe Labrie, qui, lui, espère percer l'alignement de l'Océanique de Rimouski prochainement lors du camp d'entraînement. Oui, j'ai rencontré celui qui était capitaine des Albatros cette saison lors du tournoi du KID au Centre Premier Tech le week-end dernier. Et Labrie doit maintenant passer au junior majeur après trois saisons dans le M18-3A. Il espère maintenant faire partie des six défenseurs de l'Océanique et il a mis toutes les chances de son bord pour y arriver depuis que le parcours des Albatros a pris fin en série et avec un bon entraînement cet été. On n'a pas eu le parcours qu'on voulant en série éliminatoire. Depuis ce temps-là, moi, je m'entraîne fort. J'espère juste rentrer comme défenseur avec l'Océanique. Ils ont une bonne jeune défensive, mais j'espère juste... Moi, je me prépare juste sur ma game. Je me prépare là, j'arrive là. Je vais pousser le plus que je suis capable. J'ai 18 ans. Ce n'est pas ma dernière chance, mais c'est quasiment ça. Fait que, tu sais, je vais arriver là. Je me suis entraîné fort. Je vais être prêt. Je vais juste montrer ce que je suis capable de faire et tout ce que j'ai fait ici toute l'année M18-3A. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alison, parapluie, bottes de pluie, est-ce que ce sera vraiment utile ce soir? Eh bien, ça dépend. Si vous habitez Charlevoix ou Rivière-du-Loup, peut-être que j'opterais pour soulier seulement, parce qu'on attend qu'un 40 % de probabilité d'averse. Mais si vous êtes à Edmondston, peut-être que j'opterais à ce moment-là pour les bottes et le parapluie, parce qu'on prévoit encore ce soir un 60 % de probabilité d'averse et d'orage pour ce secteur-là. Et là, tout devrait s'estomper au courant de la nuit et se dégager éventuellement demain pour laisser place au soleil et à la chaleur en courant de journée, parce qu'en avant-midi, on a toujours de 30 à 40 % de probabilité d'averse et d'orage. Les températures seront tout de même confortables, sans trop d'humidex pour une fois, parce que ce week-end, préparez-vous, on va peut-être frôler les 40 degrés et la canicule sur certains secteurs. À long terme, à Rivière-du-Loup, on prévoit des possibles averses dimanche et lundi, mais sinon, les quartes sont assez belles, avec la chaleur qui va être encore très présente et de belles conditions estivales. Sur Charlevoix, on aura de la pluie dimanche et lundi aussi possiblement, donc attendez-vous à faire votre ménage et votre cuisine de la semaine ces journées-là pour profiter du beau temps actuellement. Alors que sur Edmonton, c'est une copie conforme, je dirais, des deux autres régions, donc dimanche et lundi sous la pluie, mais sinon, on aura des conditions impeccables, encore une fois. Merci beaucoup, Alison. Merci, bonne soirée. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Toute l'équipe vous retrouve demain midi. Avec plaisir, passez une belle soirée. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 traction intégrale 2023, raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion et que dire du service Martin Mazda. Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci d'offrir de Martin Mazda d'Edmonton votre choix numéro un. Il y a tellement de raisons pourquoi magasiner chez Meubles des Jelits, ça vaut encore et toujours le déplacement. Les grandes marques. Meubles des Jelits propose tout un choix de marques connues, de confiance. Les bas prix. Parce que oui, ici, on a la qualité des grandes marques. Et en plus, on économise gros. Livraison gratuite. Au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Autre raison? Eh bien, parce qu'on aime Meubles des Jelits depuis plus de 40 ans et l'histoire se continue. Vous n'arrivez plus à atteindre vos objectifs de production dus au bris de vos équipements? Vous avez de la difficulté à optimiser vos projets de maintenance? Avec la main-d'oeuvre dont vous disposez, n'attendez plus. Contactez Souci Industriel. Nous sommes experts, efficaces et engagés. Que ce soit pour des projets spécifiques en mécanique industrielle, pour des travaux de soudure, maintenance planifiée ou non, des projets d'usinage sur place ou en hôtelier. Souci Industriel est le partenaire de confiance qu'il vous faut. Esthétique d'Ou Reflet vous aide à vous sentir bien dans votre peau en créant une synergie entre vos besoins, des produits novateurs et des technologies avancées. Spécialisé en soins de la peau, nous vous offrons une analyse 3D de votre visage, micro-needling, des soins personnalisés, photorajeunissement et bien plus. À découvrir sur notre site web et boutique rendez-vous. Possédant la plus haute distinction provinciale, le certificat de qualification professionnelle en esthétique, la Clinique esthétique d'Ou Reflet de Kakuna offre également des soins de massothérapie. Prenez rendez-vous, nous prendrons soin de vous. Oh! 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 Je pense qu'on va avoir un doublé! Et... Attention, attention, peut-être même un triplé! Attention! Et on l'a! Oh! Et la combinaison gagnante est le 4-4-4-4-1-9! 4-4-4-1-9! Je vais te prendre! 6-49. Eh non! Une poule? Deux poules! Ah! Ah ben oui! Avec une 30e saison remplie de surprises, le retour de la peau à 10 $ et 150 000 $ en loups-vonniers gagnés lors de la première émission, tu devrais peut-être acheter une poule aux oeufs d'or. Ou deux! Cette émission est offerte avec vidéodescription. Je bouge mon thing avec Mike Klee du groupe Klee & Friends. J'ai vu que j'avais pas les couilles. Ça, c'est même pas moi qui le dit, là, si je suis vulgaire, c'est Claude Legault. Tu sais, moi, là, passée sur le bord de la patinoire pis tombée devant Michel... Michel Richard. Michel Richard faisait de l'impro dans le jeu. Sous-titrage ST' 501